Tu sais quoi ? J'ai pris un cours de lecture rapide et j'ai lu tous les supports de formation en 10 minutes. Ah oui ? Et tu as retenu quoi ? La pause déj'est à 13h. Eh oui Stéphanie, il n'y a pas de moment eureka dans l'apprentissage. Pour apprendre efficacement, le cerveau a besoin de répétition. Mais rien ne sert de relire 18 fois d'affilée la même information. Comme l'explique Steve Masson, professeur en neuroéducation à l'Université du Québec, vos apprenants doivent activer leurs neurones à plusieurs reprises, de façon espacée dans le temps. Steve Masson nous invite à imaginer le cerveau comme une forêt. Pour créer un chemin entre un point A et B, il faut l'emprunter plusieurs fois. C'est pareil avec les neurones de l'apprentissage. Pour créer des connexions, il faut les activer à plusieurs reprises. L'objectif pour vos apprenants est d'atteindre une certaine automatisation des apprentissages. En effet, lorsqu'un sentier est dégagé, on s'y déplace plus vite et on n'a plus à se préoccuper d'où on met les pieds. Avec la répétition espacée, les chemins dans votre cerveau deviennent des autoroutes et l'apprentissage devient automatique. C'est par ce mécanisme que vos apprenants développent non seulement des savoirs, mais de véritables compétences professionnelles. Et en pratique dans vos formations ? Abordez une même notion à différents moments de la formation. Si elle n'est évoquée qu'une seule fois, vos apprenants risquent de l'oublier. Dans une forêt, le sentier disparaît s'il n'est plus emprunté. Ensuite, faites de la méthode APA un réflexe, c'est-à-dire proposer des modules avant, pendant et après la formation pour réactiver les neurones liés à chaque apprentissage. J'ai faim. Stéphanie, l'information commence à rentrer, c'est la dixième fois que tu me le dis.